On voit ensemble trois débats concernant le patrimoine. Le premier débat porte sur les biens qui doivent être mis en patrimoine. Ainsi, à partir de 2015, plusieurs statuts liés notamment au passé colonial des États ont été déboulonnés un peu partout dans le monde, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Belgique. On a là un exemple intéressant du fait que le patrimoine est un objet de mémoire extrêmement puissant et parfois même revendiqué au niveau de la société. Le deuxième débat concerne la reconstruction du patrimoine après une guerre ou après un accident. L'exemple de la reconstruction de la flèche ou de la nef de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui est partie en fumée en avril 2019 est ici symptomatique. Ainsi, un projet architectural qui modernisait la flèche a été vivement rejeté par l'opinion publique. Il faut rappeler à ce titre que la charte de Venise qui date de 1964 préconise la reconstruction à l'identique. Le troisième débat concerne la restitution des œuvres d'art. On pourrait prendre ici l'exemple du conflit qui oppose le Royaume-Uni à la Grèce par rapport à la restitution des frises du Parthénon. Mais plus largement, cela touche tous les musées du monde. Déjà en 1988, 44 États dans le monde ont signé la déclaration de Washington qui prévoyait la restitution d'œuvres d'art volées par les nazis. Aujourd'hui, la question de la restitution est très liée au passé colonial des États. Ainsi, le rapport Savoy-Sarr, qui a été commandé par Emmanuel Macron en 2018, préconise la restitution d'œuvres d'art aux États africains lorsqu'ils sont liés aux guerres coloniales. Merci.